Salut l'équipe c'est Jimmy gérant de la société discount auto pare-brise et aujourd'hui on se retrouve pour la montante partie 4 alors aujourd'hui je vais vous parler d'un petit juke les amis de 125000 km de 2012 et je le cherche parce qu'il ya pas mal de voitures qui sont rentrées et malheureusement je pourrais pas vous montrer les amis désolé j'ai dû livrer hier soir la cliente était assez pressée on n'a pas pu se caler avec clem pour le tournage donc du coup vous verrez la photo juste ici du produit on va vous en mettre plusieurs et voilà donc c'est un petit juke on a acheté on a fait une bonne petite affaire dessus parce qu'on on l'avait vendu comme une grosse panne on pensait qu'il y avait un joint de culasse dessus on n'était pas sûr de ça mais du coup on l'a on l'a quand même pris vous verrez donc je vous expliquer les réparations qu'on a fait combien on l'a acheté ce qu'on a fait dessus exactement et combien on leur vendu allez venez suivez moi les amis on se retrouve ici même pour la partie chiffres celle que vous aimez que vous attendez tous donc ce juke pour rappel le juke noir 120 000 km 125 000 km exactement diesel 110 alors je l'ai acheté 4000 euros pourquoi je l'achetais 4000 euros vous allez me dire c'est j'ai fait une bonne affaire c'est que en fait ils ont pensé fin la personne qui me l'a vendu penser que la voiture avait un joint de culasse à faire voilà donc les gens vous les connaissez ils connaissent pas trop en mécanique oui ils savent fin voilà ils sont vite alarmés donc nous on a moi j'ai trop rien dit entre guillemets on n'était vraiment pas persuadé que ce soit ça on pensait plus à d'autres choses du coup on l'a acheté 4000 euros on l'a ramené au garage est en fait cette voiture elle avait des gros problèmes de démarrage elle démarrait pas du tout elle démarrait pas du tout donc du coup on a essayé de faire 10 différentes est donc au niveau des injecteurs etc donc une machine qui calculent les retours des injecteurs ce qu'ils envoient dans le dans le moteur extra donc c'était pas ça tout était bon donc on a commencé on a changé on a changé les bougies un classique bougies plus boîtier de préchauffage donc là on va dire qu'on en a eu pour 150 euros donc là d'un coup elle démarrait beaucoup mieux mais c'était pas encore ça et après donc du coup on a fait une révision complète et dans la révision complète ce qu'on fait pas tout le temps mais là ce qu'on a fait c'est qu'on a changé le filtre à gasoil donc c'est un filtre qui vaut assez cher ça se fait pas dans toutes les révisions parce que généralement vous allez changer filtre à huile filtre à air filtre à bitac et le filtre à gasoil vous allez faire une révision sur deux voire moins et du coup là on l'a changé donc c'est un filtre qui vaut quand même une cinquantaine d'euros qui n'est pas donné et du coup on a changé tout ça et après ça allait beaucoup mieux donc on va dire que il n'y avait pas de joint de culasse n'avait pas d'histoire d'injecteur c'était pas des problèmes graves en fait c'était plusieurs petits problèmes accumulés qui ont fait que la voiture avait du mal à démarrer et qu'elle broutait un peu au démarrage mais du coup une fois tout ça a changé il n'y a plus de soucis et du coup elle nous est revenue on va dire grosso modo à 4500 euros donc voilà avec les frais on va voir un peu là on va dire 150 euros de révision 150 euros de boîtier de préchauffe bougie ça fait 300 vous comptez un peu les frais annexes style ct contrôle technique etc un petit lavage voilà on va être aux alentours des 500 euros donc on va dire qu'il nous est revenu à 4500 euros et comme vous avez vu sur la précédente partie j'ai dû la livrer hier soir une cliente qui était assez pressée donc on n'a pas pu trop se caler enfin c'est les aléas du travail on n'a pas pu attendre plus que ça et j'aurais dû faire des petits plans en vidéo je vous ai pas fait mais pour la prochaine je vous les ferai vous me dites si ça vous dérange vraiment de pas avoir vu la voiture en vidéo n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires et je me débrouiller autrement la prochaine fois et du coup c'est une voiture qu'on a vendu 6990 euros en l'espace de un mois voilà à peu près donc on a respecté le budget 4500 euros de budget pour la partie 4 de la montante et aujourd'hui on a vendu 6990 euros donc voilà on est quasiment à 7000 euros de budget pour la partie 5 ça commence à faire des sous l'équipe je crois qu'on peut arriver à la lamborghini plus vite que prévu enfin bref donc voilà vous avez tous les chiffres ça a été une bonne affaire et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos n'hésitez pas le petit pouce ça fait toujours plaisir commenté ciao l'équipe